bonjour tout le monde je suis directrice des achats au sein des multinationales donc je continue avec vous un cycle qui porte sur les achats le métier des achats nous avons commencé ensemble par quelques slides et quelques présentations sur le positionnement global de la fonction achat et de sa mission au sein d'entreprise et aujourd'hui je vous propose ensemble de se pencher sur la stratégie achat qui est le coin de départ pour toute structure achat qui veut soit se mettre en place soit se mettre à niveau donc je fais un test de sang pour voir si le sang passe bien si vous arrivez à m'entendre merci de me laisser un message comme ça je peux continuer voilà donc je vais continuer il n'y a pas de message là dessus mais si vous n'arrivez pas à m'entendre n'hésitez pas à m'écrire comme ça je peux ajuster les paramètres voilà donc aujourd'hui ce que je vous propose de voir ensemble c'est une distinction très importante entre le processus achats et approvisionnement on a toujours tendance un peu à confondre les deux mais de plus en plus il y a une distinction qui se fait aujourd'hui dans le sein des organisations entre ces deux processus ensuite on va passer à dérouler quelles sont les étapes de construction de la stratégie achat on va se pencher sur plusieurs points notamment la stratégie d'achat en elle même en termes de définition les définitions de type de stratégie des achats la maîtrise du marché l'analyse et la gestion du risque la qualification et l'évaluation du fournisseur c'est un thème qui est très demandé et de par vos messages et vos commentaires vous posez la question souvent sur les méthodes d'évaluation du fournisseur et enfin la mesure de la performance concernant la première partie de la présentation à savoir le processus achats et approvisionnement il est très important de définir ensemble la définition ou la distinction vitale entre un processus et la procédure donc c'est un peu l'approche systémique un processus c'est un système d'activité et qui qui est composé de input les éléments d'entrée et des éléments de sortie un processus est à accès à une transformation des éléments d'entrée en éléments de sortie en utilisant les ressources qui sont disponibles au sein de l'entreprise donc ça c'est l'approche systémique et c'est une des théories en tout cas des qui est connue les ressources bien sûr elles peuvent être de type matériel équipement personnel bien sûr de l'information est également une ressource le but c'est de sortir avec les éléments de sortie conformément à ce qui est attendu du processus donc la distinction entre le processus et la procédure c'est que au sein d'une procédure on définit comment on va faire les choses mais le processus c'est le système qui existe pour permettre de faire les choses donc ça répond à la question que faire et la procédure c'est en fait comment faire les deux sont bien évidemment indissociables et complémentaires parce qu'au sein d'un processus on a besoin de procédures qui ou des procédures qui permettent de de voir la feuille de route et de procéder à la transformation souhaitée à travers le processus en question le processus achat si on a schématisé un peu le processus achat à travers une dynamique de flèche parce que c'est plusieurs étapes donc c'est un processus qui porte sur plusieurs étapes premièrement c'est la gestion des portefeuilles et la gestion des portefeuilles il peut être entendu en termes de portefeuille fournisseur mais aussi le portefeuille produits et services la gestion du portefeuille à travers les évaluations à travers les homologations à travers le sourcing et la prospection et la gestion des comptes en termes de produits et services c'est la catégorisation des articles c'est l'évaluation des risques c'est la catégorie ou la cartographie achat notamment ce qu'on appelle make or buy dans le jargon sourcing ensuite en faisant la gestion de portefeuille on arrive à une décision d'appel d'offres et donc la décision d'appel d'offres ou le sourcing ça commence bien évidemment par l'établissement d'un cahier des charges avec les spécifications et le cahier de charges c'est une étape primordiale dans le processus parce que ça conditionne la satisfaction finale et la conformité du produit final par rapport aux attentes il faut encourager les utilisateurs et ce n'est pas une pratique qui est tout à fait courante en tout cas dans les structures et les entreprises marocaines de structurer leurs spécifications sous forme de cahier de charges c'est une étape qui est très très importante ensuite là on dit que le son est très bas je vais essayer d'arranger ça je vais interrompre la présentation pendant un moment le temps de régler le son je pense que là ça devrait aller mieux voilà donc je continue la présentation et je continue la présentation et on va voir si si le son s'améliore sinon vous vous faites signer alors on reprend avec le processus des achats donc encore une fois un processus s'inscrit dans la c'est réglé le son ou pas encore pour ceux qui qui m'écrivent je vais vous faire un petit peu Voilà, j'ai essayé de faire une petite manœuvre. Alors, je continue et j'enchaîne avec la présentation et j'espère que vous allez m'entendre un peu mieux. Donc, le processus, rappelez-vous, c'est une sorte de boîte noire. En fait, c'est une boîte qui permet de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Le processus s'appuie sur des ressources qui peuvent être matériels, personnels, des idées, des informations. Et donc, en ce sens-là, on est en train de vous présenter le processus achat qui est représenté par une flèche. C'est une dynamique, c'est plusieurs étapes qui sont présentées comme suit. On a parlé de la gestion de portefeuille. Il faut prendre le temps d'analyser le portefeuille, que ce soit en termes de produits, mais aussi en termes de fournisseurs. Ensuite, l'appel d'offres que j'explique par rapport au temps nécessaire qu'il faut prendre pour spécifier quelles sont les demandes ou ce qui est requis par les utilisateurs. Ensuite, alors, en termes d'appel d'offres, après l'appel d'offres, bien sûr, l'appel d'offres, c'est tout un processus. J'ai utilisé, ici, je vais utiliser un paragraphe pour vous détailler l'appel d'offres par la suite. Donc, une fois que l'appel d'offres est fait, une fois qu'on a fait des emails ou on a contacté les fournisseurs, soit par les journaux, maintenant, ça se fait de moins en moins, mais c'est en s'adressant par des mails aux fournisseurs, en spécifiant le cahier de charge. Donc, on reçoit les offres et à ce moment-là, on fait une analyse de toutes les offres qu'on a reçues. Donc, bien sûr, il faut prendre en compte plusieurs critères. Si les offres sont adéquates et répondent au cahier de spécification, parfois, on est obligé d'ajuster le cahier de charge parce qu'en s'adressant, par exemple, pour acheter un produit donné, on établit un cahier de charge préliminaire et quand on reçoit les offres, on commence à identifier des différences très techniques entre les différentes offres des fournisseurs. Donc là, on a besoin d'être un peu plus spécifique et on peut parfois revoir les spécifications. Je vous donne un exemple concret vécu la semaine dernière, c'est les caméras thermiques, typiquement, qui sont aujourd'hui très demandées dans le cadre du COVID. Donc, on a placé des… C'est un produit qui est mal connu jusque-là parce qu'il n'y a pas eu d'utilisation, il n'y a pas eu d'utilité à le commander. On a eu plusieurs offres de la part de plusieurs fournisseurs et donc, au niveau des caméras thermiques, comme tout le monde le sait, toutes les entreprises aujourd'hui, se sont ruées vers les fournisseurs des caméras thermiques qui sont importées, qui demandent des délais de livraison. Et donc, il faut s'engager sur une commande pour un produit qui n'a jamais été testé, qui n'a jamais été utilisé, en se basant sur une fiche technique. Donc, une fois que les caméras, on a reçu une première caméra pour tester avant d'étaler et d'en acheter d'autres, dans l'entreprise où je travaille. Donc, en testant les caméras, on se rend compte que la température qui est prise par les caméras, elle est très influencée par la température ambiante. Sachant que la prise de température, on la fait sans abri, ça veut dire dans un espace qui n'est pas couvert. Et la réaction du fournisseur, c'est de nous dire, attention, ces caméras-là, il faut que ça soit, la prise de température doit se faire sous un abri. Donc, nous, on était un peu fâchés contre le fournisseur parce que ce n'était pas spécifié dans la fiche. Mais comme on a consulté les autres fournisseurs pour voir si la contrainte, elle est la même. Donc, il s'avère qu'effectivement, toutes les caméras thermiques et les technologies qui sont utilisées, la technologie utilisée, elle exige que la prise de température se fait sous un abri. Donc, c'est typiquement quelque chose qu'on n'avait pas mentionné dans notre cahier de charge, mais qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte de cette contrainte. Donc, on va soit transformer notre cahier de charge en exigeant une solution pour la prise de température sans abri, soit essayer de nous organiser et d'adapter nos structures pour s'adapter à la technologie de la caméra. Donc, juste pour vous donner, de greffer des exemples concrets sur parfois des amendements au cahier de charge qui sont un résultat des différentes offres et feedbacks qui sont remontés par les fournisseurs. Donc, l'analyse de l'offre doit se faire de manière globale. Donc, la clarité, c'est un élément très important que ce soit en termes de cahier de charge, mais aussi en termes de réponse de fournisseur. Je vous donne un autre exemple. Quand on fait un appel d'offres, on reçoit des offres qui sont différentes en termes de clarité et en termes de détail. Une réponse typique d'un fournisseur, peut-être, ça serait une ligne avec le devis, avec le prix. D'autres fournisseurs pourraient répandre avec un devis beaucoup plus détaillé et en détaillant, par exemple, les prix de chaque composante qui va, de chaque composante du produit qu'il va sourcer ou qu'il va nous vendre. Et là aussi, ça donne une idée sur le degré peut-être d'implication du fournisseur, mais aussi de sa connaissance technique. Et là, une fois qu'on reçoit une demande bien sûr détaillée, ça nous met un peu la puce à l'oreille et on demande aux fournisseurs qui n'étaient pas clairs d'être plus spécifiques. Voilà. Donc, après, il y a le TCO aussi. Le TCO, c'est le coût total d'acquisition. C'est ce qu'on appelle les coûts cachés avec notre jargon. Les coûts cachés, c'est un élément très, très important parce que parfois, le prix affiché, ce n'est pas forcément le prix consommé. Il y a plusieurs exemples de coûts cachés, que ce soit en matière de conditionnement, en matière de transport, parfois un service qui est lent. On peut faire de bonnes affaires avec un prix bas, avec certains prestataires de services, de location, par exemple, de parcs de chariots ou de voitures. Mais si par la suite, on se rend compte que ce prestataire n'était pas professionnel en termes de maintenance, en termes de réactivité, c'est vrai qu'il était le moins cher, mais finalement, avec tous les coûts de gestion administrative, de réclamation de deux, on se dit peut-être qu'il fallait mettre un critère supplémentaire pour éviter ce coût caché qui est le coût du non-service. L'étude de la solvabilité du fournisseur est tout aussi importante. Quand on a un processus de production régulier, on a besoin de s'appuyer sur des fournisseurs qui sont réguliers et qui ne doivent pas nous planter, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut procéder par une analyse des risques, une analyse des risques qui peut porter sur plusieurs critères, des critères en termes de localisation géographique, en termes de solvabilité financière, en termes d'éthique, en termes d'incidents avec d'incidents de justice ou de conflits ou de litiges présents, d'où l'intégration aussi du contenu juridique. Voilà. Donc là, c'est l'analyse de l'offre qui va nous permettre de sélectionner le fournisseur en question et de passer à la contractualisation. La contractualisation, c'est le contrat, c'est la loi contre les parties, comme le dicton le dit. Le contrat, il n'est pas au sens législatif, au sens juridique du terme, parce qu'on ne va pas contractualiser tous les achats à travers des contrats juridiques, mais on passe par des bancs de commande, simples parfois, tout dépend aussi du choix et de la tactique qu'on voudrait faire pour l'acceptation du fournisseur. Donc, dans le contrat, là encore, il faut être le plus clair possible par rapport aux capacités techniques, par rapport aux capacités financières, par rapport au délai des paiements, par rapport à la validation des budgets, des forecasts, et la validation technique des offres, bien sûr, c'est très important. Donc, une fois qu'on a toutes ces validations techniques, la validation en termes de prix, donc là, on va essayer de communiquer avec le fournisseur qu'on l'a choisi ou qu'on ne l'a pas choisi. Il faut faire des retours à la fois pour les fournisseurs qui sont retenus, mais pour les fournisseurs qui ne sont pas retenus. C'est très important. Se mettre d'accord sur le processus de prise de commande, comment ça va se faire en termes de détails, est-ce que ça va être une commande quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ? Est-ce qu'on a besoin de données aux fournisseurs, notamment pour les matières qui sont importées, un forecast qui va lui permettre de constituer un stock afin de nous servir dans les délais qui sont demandés ? Tous les contrats doivent absolument passer par le service juridique de l'entreprise qui est le garant de la protection des droits de l'entreprise vis-à-vis du fournisseur. Je vous encourage vivement à ne pas court-circuiter le service juridique, à ne pas faire des contrats avec les fournisseurs, les faire signer par la direction générale directement, mais à passer par l'avis du service juridique qui peut être très utile et qui nous alerte sur nos droits et nos obligations et peut contribuer justement dans le calibrage du risque juridique. Une fois que c'est ça, bien sûr, il faut par la suite gérer après la mise en place du contrat à travers des avenants. Enfin, vient la phase d'évaluation. Donc, la phase d'évaluation, c'est une sorte de contrôle de gestion. On fait un reporting sur toutes les dépenses qui sont faites avec ce fournisseur et on évalue la conformité par rapport à ce qui est convenu, notamment le respect des délais, le respect des quantités, les prix qui sont, les prix commandés par rapport aux prix qui sont convenus. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans certaines organisations, le processus achat avec le processus achat, en anglais, sourcing, avec le processus approvisionnement, ça veut dire procurement, il est parfois dissocié et deux services qui sont tout à fait différents. Parfois chapeautés par le même boss, parfois ils sont chapeautés par des organisations différentes. Et donc, d'où l'intérêt de passer à la prochaine étape qui est le processus approvisionnement, tout à fait différent par les processus achats. On a détaillé ensemble les étapes qui font partie du processus achat et là, on va partir dans le processus approvisionnement. Alors, le processus approvisionnement, il a comme élément d'entrée, les fournisseurs et les produits qui ont été déjà sélectionnés à travers le processus achat. Un des rôles ou un des rôles du service approvisionnement, c'est la gestion de bases de données en termes de fournisseurs, en termes de produits et services. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la création des fournisseurs, la modification des fournisseurs quand il y a des éléments clés à changer, notamment, par exemple, le relevé bancaire, les changements de raisons sociales, les changements de délai de paiement quand ils sont renégociés par les achats et aussi la partie produits et services, notamment la catégorisation des produits et la catégorisation des services. Donc, l'approvisionnement, le service approvisionnement, porte principalement sur la gestion des catalogues. Ça veut dire qu'à travers tous les produits qui ont été sélectionnés en amont par le service achat, il faut, au moment où, notamment pour les articles qui sont répétitifs, avoir des catalogues. Voici les articles qui sont négociés par les achats, voici les prix, voici les fournisseurs agréés. Donc, il faut qu'ils gèrent ces catalogues en coordination avec les achats en les mettant à jour et un catalogue, tout simplement, c'est une liste de tous les fournisseurs qui sont sélectionnés pour un article donné. La sélection est en fait au niveau du processus achat et non pas du processus approvisionnement. C'est la gestion des demandes d'achat. Typiquement, les utilisateurs, notamment dans des cadres de SAP ou de systèmes qui sont intégrés, ils vont émettre des demandes d'achat. Donc, le service approvisionnement doit tirer tous les jours la liste des demandes d'achat qui sont approuvées. Il doit gérer cette approbation-là au niveau du service utilisateur. Ça veut dire demander à ce que les approbations se font à temps en observant un KPI ou un indicateur très important qui est le délai d'approbation des achats parce que ça fait partie des indicateurs. Il passe ensuite commande se basant sur le catalogue qui a été arrêté au niveau du sourcing et bien sûr, il va suivre les réceptions et les réceptions des produits et services. Est-ce que la réception est faite ou pas ? Il va procéder aux relances des fournisseurs concernant les commandes qui sont déjà émises afin d'obtenir des confirmations de délai, des confirmations de prix. Ensuite, vient la gestion contractuelle. Donc là, on voit déjà que quand on parle d'approvisionnement par rapport aux services achats, c'est tout à fait deux modes de travail qui sont différents, qui sont complémentaires, mais qui sont différents. Alors, le service d'approvisionnement, il va essayer également de faire de la gestion contractuelle à travers le rapprochement facture-réception. Donc là, généralement, dans des systèmes ou dans des sociétés où il y a les ERP, les ERP, ces rapprochements-là, ils sont faits de facto de manière automatique. Mais dans certains secteurs ou de certaines sociétés où ça se fait manuellement, donc il faut que le service d'approvisionnement rapproche la facture reçue de la part du fournisseur par rapport au prix de commande, par rapport à la réception qui est faite. Ensuite, la gestion des remises. La gestion des remises des restournes, c'est aussi quelque chose qui fait partie du day-to-day tasks et les tâches quotidiennes d'un service d'approvisionnement. Le suivi des conditions commerciales, est-ce que les délais de paiement sont respectés, est-ce que par exemple les incotermes sont respectés et la gestion documentaire qui vient derrière pour tout ce qui est processus qualité et documentation quand il s'agit d'un audit et un audit de qualité. Ensuite, enfin, vient l'évaluation. Donc là, c'est l'évaluation qualité fournisseur, la satisfaction client interne et le suivi des incidents et des écarts. Donc, on voit très bien qu'il y a une dimension de suivi, de follow-up, de suivi très opérationnel au niveau de l'approvisionnement et qui garantit que tout ce qui a été négocié en amont par les achats, il est bien mis en place et bien sûr répercuté parce que l'évaluation qui est le outcome ou l'élément sortant du processus d'approvisionnement, il va nourrir le processus achat dans le cadre de la sélection des nouveaux fournisseurs. Voilà. Donc, j'espère que j'étais claire par rapport à cette distinction entre les deux processus achat et approvisionnement. La tendance aujourd'hui dans les structures qui sont grandes, c'est de dissocier les deux. Le sourcing, c'est la négociation. L'approvisionnement, c'est le suivi des commandes. Ça, c'est très simpliste, mais il y a toutes les tâches qu'on a citées auparavant et qui explicitent le rôle de chacun. Alors maintenant, quel est le rôle de l'acheteur dans tout ça ? Donc, le rôle de l'acheteur pour conduire à une organisation achat qui est performante. Là, on parle des best practices ou bien vraiment les meilleures pratiques qu'une organisation achat mature et performante pourrait avoir. Donc, un acheteur doit s'entourer par plusieurs éléments. Ça veut dire dépasser le processus en lui-même et aller vers d'autres zones, d'autres possibilités qui dépassent le champ du processus achat. Donc, il faut qu'il soit un acteur important. D'abord, bien sûr, dans la maîtrise du portefeuille, achat et les leviers d'optimisation. Donc, ça, c'est le rôle premier. On en a parlé. C'est dans le cadre du processus global. Maintenant, il faut que l'acheteur soit aussi un acteur principal et actif dans le cadre du développement durable et de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue, mais qui émane d'une vraie conscience de l'importance du développement durable et de la responsabilité sociale de l'entreprise et qui est aujourd'hui intégrée de plus en plus dans les critères, les award criteria ou ce qu'est les critères d'attribution au sein des appels d'offres fournisseurs. Ensuite, le pilotage des risques. C'est un peu sortir le nez du guidon et essayer de faire une cartographie, une matrice, un peu des risques à travers plusieurs indicateurs. L'indicateur, ça peut être la dépendance vis-à-vis du fournisseur. Bien sûr, c'est les risques externes et les risques internes et voir un peu comment est-ce que ces risques-là peuvent être couverts à travers des actions concrètes. Le pilotage des risques, ça fait partie aussi de la suite du cours que je vous propose. Par après, peut-être pas cette séance, ça va être pour les séances prochaines puisqu'on n'aura pas le temps de finir cette partie-là d'ici là. Donc, l'acheteur aussi, il doit être un acteur important dans l'innovation chez le fournisseur et l'innovation chez le client. C'est à travers la veille, à travers la curiosité intellectuelle. Il ne faut pas louper les communications et les opportunités d'appeler les fournisseurs pour se renseigner sur le marché. Ce n'est pas un appel gratuit parce qu'il y a toujours une information utile qui pourra faire partie de ce processus de veille. Il faut structurer le processus de veille aussi parce qu'à force de faire des appels, on ne se souvient pas forcément de tout. S'organiser à travers soit un agenda, soit des comptes rendus, des appels qui sont faits avec les fournisseurs, des comptes rendus qui sont datés en spécifiant l'interlocuteur, le cadre. Ces informations-là, ils vont aider l'entreprise à bénéficier de l'innovation qui est proposée par le marché et par les fournisseurs et bénéficier aussi le fournisseur de certaines innovations que l'entreprise pourrait demander et pousser le fournisseur à le faire. Donc, ce qui aussi intègre cette relation de prescripteur-acheteur, ça veut dire que l'acheteur doit être une force de proposition. Il fait partie généralement d'un acheteur, ça dépend soit du comité de pilotage, soit du comité de direction quand il s'agit du directeur des achats. Donc, il est informé sur tout ce qui se passe au niveau du business, les volets commerciaux, les volets production, informatique, RH. Et par rapport à cette veille sur le marché qu'il a déjà entrepris, il doit être une force de proposition pour les autres services. Et croyez-moi, c'est d'une grande valeur ajoutée et on saura reconnaître cette valeur ajoutée parce qu'elle fait la différence entre un acheteur qui est en veille et un acheteur qui n'est pas en veille. Donc, enfin, la relation contractuelle et les contrats cadres, le contrat cadre, il est très utilisé pour les matières et les achats stratégiques principalement. Il permet justement d'établir des contrats cadres. Parfois, le prix n'est pas forcément un élément des contrats cadres, mais c'est parfois le volume, la manière de travailler. c'est aussi une manière d'intégrer certaines spécificités ou certaines choses qui sont demandées comme les codes de conduite, comme les codes d'éthique, comme le code de sécurité. Ça, ce sont des... un cadre global, en tout cas, de coopération entre l'entreprise et ses fournisseurs. l'acheteur aussi fait partie d'une organisation ou est responsable d'une organisation. Et en ce sens, il faut qu'il soit un acteur aussi d'efficience en termes d'organisation. Ça veut dire qu'il faut toujours chercher de l'amélioration continue, voir un peu comment est-ce qu'il peut optimiser son organisation, pas forcément en termes de nombre, mais en termes de méthode de travail. identifier bien sûr les dysfonctionnements quand il y a des dysfonctionnements qui sont répétitifs. Il faut analyser les road causes ou ce qu'on appelle les causes d'origine pour mettre en place les actions qu'il faut en termes de développement d'outils et tout ça. Voilà. Donc, cette première partie, on a essayé de passer du temps sur cette distinction entre les achats et l'approvisionnement et aller un peu plus loin sur le rôle avancé d'un acheteur au sein d'une organisation achat performante. On va passer, si vous le souhaitez, aux étapes de construction de la stratégie d'achat. Je vais m'arrêter cinq minutes avant la fin de la séance pour voir si vous avez des questions et essayer d'y répondre. Mais pour l'instant, on va continuer sur les étapes de construction de la stratégie d'achat. En ce sens, on va dérouler un certain nombre de points. La stratégie d'achat, ce que c'est, la définition, les différentes stratégies achats, la maîtrise du marché, l'analyse et gestion du risque, la qualification et évaluation du fournisseur et enfin, la mesure de performance. La stratégie d'achat, elle traduit en fait les moyens qui sont mis en œuvre pour optimiser et contribuer à la fonction et la performance globale de l'entreprise. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est ? La mission d'une fonction achat, on l'avait définie dans les séances précédentes pour celles et ceux qui étaient présents. Donc, la mission d'achat vient se greffer sur la mission de l'entreprise qui est le résultat, le profit, contribuer à la performance de l'entreprise. Donc, toute stratégie d'achat doit mettre en œuvre les moyens qui permettent au service achat d'arriver à cette finalité. Bien sûr, elle structure en fait la relation entre l'entreprise et ses fournisseurs. Quand on parle de stratégie d'achat, c'est vis-à-vis du fournisseur quelle réaction faire, quelle tactique faire, quelle est notre position. Donc, c'est une analyse un peu de notre relation vis-à-vis du fournisseur. Donc, elle doit s'exprimer à travers un certain nombre de points. Les objectifs, quels sont mes objectifs de cette fonction achat, quels sont les moyens et les ressources qui sont à mettre en œuvre et comment elle peut être déployée. Donc, en termes de mission, on avait ensemble défini la mission des achats. Donc, l'objectif, contrairement à la mission, il est plus spécifique parce qu'il doit être smart, il doit être réalisable, il doit être réalisable, il doit être chiffré et en ce sens-là, il est plus spécifique. En ce sens-là, il est plus spécifique. et enfin, ça va être le déploiement qui sont associés à ces stratégies d'achat. Donc, il va permettre d'abord d'assurer la veille, la veille au niveau du business technology. Donc là, on va voir comment est-ce que une stratégie d'achat va permettre à un acheteur de rester en veille par rapport à son marché. L'anticipation, le décryptage des signaux faibles, ça, c'est très important. Donc, c'est de l'anticipation quand on va commencer à, ça, c'est l'expérience aussi, mais c'est du travail à pouvoir décrypter les signaux faibles du marché en termes de disponibilité, en termes, en analysant un peu les réactions des fournisseurs par rapport à des commandes ou parfois, si je vous donne un exemple de marché de matières premières, quand c'est l'entreprise qui va envoyer plusieurs demandes à plusieurs fournisseurs pour passer des commandes et demander des cotations, le taux de retour de réponse des fournisseurs est un indicateur. Si beaucoup de fournisseurs répondent, c'est que la disponibilité ou le produit est disponible et que les fournisseurs sont à la vente. Si, par contre, on ne reçoit pas beaucoup de retours de cotation, ça veut dire que pour ce produit-là ou pour cette matière première, le marché est assez serré. Bien sûr, le prix, c'est un indicateur. Quand le prix augmente, ça veut dire que le marché est serré, l'offre et la demande, forcément, ils sont reflétés sur le prix. Mais c'est aussi ces signaux-là, ça veut dire quand le marché va s'inverser et que c'est les fournisseurs qui vont venir démarcher l'entreprise pour proposer des commandes, du stock, sans parler forcément de prix, mais juste proposer, ça veut dire que le marché se détend. Et c'est signe ou faible-là que la stratégie d'achat va permettre de décrypter et d'impacter la taxique d'achat. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Alors, la stratégie d'achat, bien sûr, elle va permettre d'être réactif, d'être opportuniste face aux évolutions qui sont futures. C'est l'anticipation, encore une fois. Et aussi, mettre en confiance les actionnaires et les analystes financiers pour les entreprises qui sont cotées par la régularité et la sécurisation de l'approvisionnement. Une entreprise qui a ce qu'on appelle des shortages ou bien des ruptures de stock qui sont conséquentes ou qui sont fréquentes, ça, c'est un signal qui est très mal vu par rapport aux actionnaires, bien sûr, en plus du désagrément au niveau de la production. C'est aussi un outil de communication et de motivation en interne. rappelez-vous quand on a une nouvelle recrue et que la mission qui est présentée à cette nouvelle recrue qui fait partie de la fonction achat, c'est de contribuer à la performance globale de l'entreprise, tout de suite, déjà, elle est motivée par rapport à, en sachant, la finalité de ses actions et que ces actions, elles auront un impact sur l'organisation. Donc, c'est un outil de motivation interne, c'est un outil de communication pour vendre les apports de la structure achat et c'est important pour un directeur des achats ou quelqu'un qui va rejoindre la fonction des achats au centre d'entreprise de se renseigner d'abord sur la stratégie d'achat parce que c'est ça le point de départ. Alors, la stratégie d'achat, donc, ça on l'a déjà dit mais c'est bien de le répéter, ça permet de satisfaire les besoins de l'entreprise, ça permet de satisfaire les besoins de l'entreprise et donc forcément être compétitif sur le marché, donc c'est un impact sur les ventes et c'est en ça que la fonction achat va permettre d'impacter la rentabilité de l'entreprise, elle se base sur les marchés, l'analyse des marchés fournisseurs et elle permet en fait de positionner l'entreprise entre l'offre et la demande au sein du marché. Donc, tout ça, ça permet en fait de représenter les fondamentaux nécessaires qui sont importantes pour avoir une stratégie d'achat qui est performante. Quand on commence par élaborer une stratégie d'achat partant du vide, une feuille blanche, donc on va essayer d'élaborer une stratégie d'achat pour la première fois. Il faut se poser un certain nombre de questions. Qui sommes-nous ? C'est une question existentielle, c'est une question qui est très importante. on s'attaque encore une fois sur la mission de l'entreprise. Quelle est notre mission ? Comment sommes-nous organisés aujourd'hui ? Et quels sont nos objectifs à moyen terme ? D'abord, il faut se connaître soi-même pour pouvoir essayer de mesurer comment on peut impacter le reste ou les acteurs externes. Il faut passer du temps sur la définition de la mission et ça, on a déjà vu ça en long et en large dans les séances précédentes. Quelles sont les natures des achats ? Pourquoi on achète ? Et qu'est-ce qu'on achète ? Pourquoi on achète ? C'est une question qui peut se poser si on est une entreprise qui achète pour revendre ou si on est une entreprise qui achète pour utilisation. Si on achète pour revendre, la technique ou la stratégie n'est pas la même. Si on est un revendeur, la stratégie n'est pas la même que quand on est un producteur. Et qu'est-ce qu'on achète ? Ensuite, quels sont mes enjeux financiers ? Quels sont mes risques ? Qui va traiter les achats ? L'organisation ? Comment elle est ? Quels sont les outils que j'ai au niveau de l'organisation ? Est-ce que j'ai une organisation sur Signe, à pro ? Est-ce que j'ai une organisation où tout est confondu ou séparé ? Et le profil des acheteurs qui sont adéquats par rapport aux typologies des achats que j'ai déjà identifiées auparavant ? Ensuite, quel type de relation je vais avoir avec le marché ? Donc, les achats tactiques ou les achats stratégiques. Enfin, quel est le coût global qui est attendu ? Et pour le coût global attendu, c'est une cascade des objectifs de l'entreprise. c'est la participation de la fonction dans le budget de l'entreprise et où doit-on acheter et s'approvisionner ? Voilà. Ça, c'est des questions qui sont des questions ouvertes, des questions auxquelles il va falloir répondre à travers la stratégie qui est élaborée. Une stratégie d'achat se découpe clairement en quatre étapes, quatre étapes principales. Dans un premier temps, il faut faire de la segmentation du portefeuille. La segmentation du portefeuille, c'est l'analyse par état, prendre un peu tous les achats que l'entreprise fait et faire les distinctions selon plusieurs critères qu'on va avoir par la suite. Critères généraux, critères produits. Deuxième étape qui est condensée, c'est l'analyse du besoin en interne. L'analyse du marché fournisseur et l'évaluation des risques. Troisième étape, établissons la stratégie d'achat en fonction de ce qu'on a pu identifier en interne et en externe. Une fois que la stratégie d'achat est validée, on passe à la mise en œuvre et le pilotage. La stratégie d'achat est un consensus entre plusieurs éléments de l'entreprise. L'acheteur est finalement un outil que le management est là en main pour mettre en place sa stratégie de profit. Donc, il faut qu'il y ait toujours un alignement autour des objectifs à chaque fois. Mais en gros, ces quatre étapes permettent d'identifier ou de procéder à l'élaboration d'une stratégie d'achat. Et les 41 minutes, on va détailler lors des prochaines séances chaque étape à part qui vont nous permettre par la suite à arriver à l'étape finale qui est la mise en œuvre et le pilotage. Voilà. Donc, je m'arrête peut-être à ce niveau-là. Je vais essayer de voir si vous avez des questions qui sont posées auxquelles je pourrais répondre. Alors, en principe, d'après ce que je vois, il n'y a pas de questions en particulier. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et bon appétit. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour enchaîner sur la première étape de la mise en place d'une stratégie d'achat, à savoir la segmentation de portefeuille. Voilà. Tenez-vous bien. Au revoir.